Je reprends au nom de Agbo Kofi Iswaka, je suis pasteur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Je fais partie des membres constitués pour la traduction de l'Ancien Testament en égo. C'est une occasion de rappeler déjà que le Nouveau Testament est déjà traduit et dédicacé en 2014. Aujourd'hui, le peuple égo, bogo, en fait usage, bon usage quand même. Donc c'est avec satisfaction que nous avons eu à suivre cette formation ici à Wycliffe Togo et nous avons eu beaucoup d'intérêt en ayant cette formation. Je m'avais dit que moi en tant que pasteur, je maîtrise encore mieux beaucoup de choses. Ça nous a permis de connaître l'Israël sur le plan géographique, l'historique même de la Bible. et nous comprenons aujourd'hui que la Bible, l'un des plus ou bien le plus grand livre sur tous les records qui datent à plus de 3600 ans, vraiment il ne faudrait pas là louer le Seigneur. Nous comprenons aujourd'hui que la traduction n'est pas aussi chose aussi aisée puisque voilà, le texte original c'est écrit en une langue qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Maintenant, comment rendre le texte original de manière compréhensible à d'autres ethnies ? Donc c'est le travail pour lequel nous sommes là et nous avons eu suffisamment, assez d'éléments pour nous lancer dans cette œuvre. De nos jours, le Nouveau Testament a beaucoup impacté sur la vie sociale, la vie religieuse du peuple Bogo. Et de nos jours, vous verrez même les chefs de village qui chaque dimanche viennent à l'église, les compositeurs musicaux, ils composent en langue ego et vraiment ça fait bon plaisir. Donc c'est au nom du peuple de tout Bogo, de la diaspora comme autochtone, que vraiment nous disons incessant merci au directeur, docteur Aboubakarie Sama, qui nous accorde encore cette opportunité pour avoir lancé Sama traduit en ego. Merci vraiment que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Et nous osons croire qu'avec l'essentiel et le maximum d'informations que nous avons, de coups que nous avons reçus, comme à l'exégèse, les qualités d'une bonne traduction, les figures de rhétorique que nous avons eu à étudier, les différentes versions, nous avons eu à connaître les versions qui sont plus dynamiques, que plus littérales, comment faire des recherches pour appréhender le sens même, le sens même du sens du texte avant de passer à sa traduction. Donc nous avons eu à apprendre beaucoup de choses qui nous permettront maintenant de bien faire le travail. Donc c'est le lieu, l'occasion de remercier vraiment tous ceux-là qui ont contribué à cette formation. Donc je rappelle nos formateurs, le docteur Napopouari et sa femme, monsieur Samuel Patgueri, monsieur Agnale Kouami Philippe, madame Rosine Blangodi, missionnaire Yves Lanson, monsieur Parfait, nous avons eu à collaborer avec beaucoup de missionnaires évangélistes ici à Wycliffe et je dis que vraiment tout s'est bien passé dans une atmosphère très belle, permettez-moi de le dire, dans une atmosphère très bien et nous remercions le Seigneur pour ça. C'est l'occasion aussi de remercier nos frères, le gardien, les maintenanciers, le technicien, le frère Aboudou qui a géré les machines pour que les cours soient bien dispensés. Nous n'oublions pas aussi notre soeur, notre maman et madame Akota qui s'est occupée de nos ventres. Je voudrais que vous tous qui m'écoutez à ce texte même, que vous vous unissez à moi pour vraiment remercier les partenaires et Wycliffe pour sa vision. Ça fait beaucoup, bien de choses aux éthinés, au peuple. Vraiment que Dieu soit loué. Merci pour tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de cette formation. Que Dieu vous bénisse. – Sous-titrage FR 2021